Bonjour à toutes et à toutes, c'est MatDoc, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Je viens de réinstaller dans ma nouvelle maison tout mon système PC. L'ancienne tour, vous la connaissez. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous. C'est que d'ici, logiquement, je vais dire le vendredi prochain, voire au plus tard lundi prochain, donc pas le lundi qui arrive ici, qui est férié, mais le lundi suivant, gros maximum. Il y a une nouvelle tour, comme celle-ci, Thermaltek, qui arrive, mais en noir, ce qui donnera encore beaucoup plus beau avec le RGB bleu. Il y a une nouvelle alimentation de 1000 watts qui va arriver, donc pour alimenter toute la bestiole. et de ce fait, je vais récupérer la 650 watts qui va aller sur la 1080 Ti, donc la GTX 1080 Ti, parce que j'ai regardé, c'est que la petite bébête, pour sortir tout son potentiel, a quand même besoin de 400 watts, ce qui n'est pas rien du tout. Il y aura des nouveaux fans, articles, très puissants et très silencieux. C'était des petits articles blancs que je vous avais montrés lors d'une précédente vidéo. Il y a une nouvelle carte-mère qui va arriver, vraiment très belle carte-mère gaming, qui prend en charge tout simplement un nouveau proc, donc un nouveau processeur, qui sera un i9 en dernière génération, donc je crois que c'est le 9000 EDK, qui peut être overclocké à volonté. et ce sera déjà pas mal du tout, avec tout ça. Et donc on va reprendre une grosse majorité de la configuration existante ici en watercalling et autres, et on va remonter tout un nouveau boîtier. Voilà, ça c'était pour la partie tour. Donc il y a toujours le super grand écran Samsung gaming 49 pouces. Voilà, le clavier. Et alors, la Sono, on l'a installé tout simplement ici derrière, donc les deux petits Sony de 250W chacun, sont ici derrière, avec le gros caisson toit de base de 150W. Voilà. Ça, ça restera. Il y aura juste la tour qui va changer, qui va se perfectionner, et devenir forcément nettement plus puissante. Voilà. Merci. Merci. Merci.